Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 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 parce que ce que Dieu fait c'est quelque chose de complètement fou de prendre du monde ordinaire et de faire une œuvre extraordinaire et l'Église est un témoignage à la sagesse de Dieu je peux entendre en gloire à Dieu à ça l'Église elle est spirituelle l'Église elle est bâtie par le Saint-Esprit je veux juste te dire que tu peux avoir le prédicateur que tu veux tu peux avoir le ben que tu veux, la louange que tu veux, l'organisation que tu veux et moi en tant qu'Église on m'appelait à faire notre travail d'excellence mais la croissance de l'Église on ne peut pas la manipuler, c'est l'action du Saint-Esprit tu peux ajouter une foule mais tu ne peux pas forcer des gens à naître de nouveau c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement et cette Église elle est invisible vous savez au portail visiblement l'Église est à peu près 1600 personnes mais ça c'est l'Église visible mais l'Église invisible c'est-à-dire il y a des gens ici, tu fais partie de la foule puis tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus et c'est pourquoi Paul va dire Dieu connait ceux qui lui appartiennent et finalement l'Église elle est locale c'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Épreux va dire n'abandonnez pas votre assemblée et cette semaine j'ai écrit quelque chose encore une fois sur les réseaux sociaux on dirait que j'ai un ministère de controverse depuis un mois j'ai écrit la chose suivante je doute qu'une personne n'allant pas à l'Église soit réellement sauvée attendez je ne dis pas que l'Église sauve je dis simplement qu'à chaque fois que Jésus sauve quelqu'un il l'intègre immédiatement à l'Église il ajoutait à chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés Dieu ne sauve pas des gens pour les laisser sans communauté donc l'Église c'est quelque chose de vraiment important puis c'est à la mode aujourd'hui de dire j'ai pas besoin de l'Église mais comment peux-tu dire que tu es connecté avec la tête alors que tu n'es pas avec le corps oui Jésus seul sauve mais l'Église c'est quelque chose de vraiment important et trouvez-moi une personne dans la Bible un croyant dans la Bible qui était sans Église peut-être quelqu'un va dire ah j'en ai un dans les actes des apôtres l'Éthiopien oh merci mais qui Dieu a envoyé pour diriger l'Éthiopien Philippe qui est un diacre de l'Église donc je sais juste de dire que si tu aimes l'Église si tu es fier de ton Église c'est correct parce que Jésus aime l'Église et on ne peut pas dire qu'on aime Jésus si on n'aime pas son Église est-ce que je peux entendre alléluia à ça? vous savez c'est comme les bûches un chrétien sans Église c'est comme si on fait plusieurs bûches il y a un feu prend une bûche mets-la à côté elle va s'éteindre d'elle-même nous avons besoin des uns et des autres pour se garder allumés alléluia donc oui Dieu initie toujours l'œuvre mais l'Église est quelque chose d'important et notre problème notre conception de l'Église est trop petite et je l'ai déjà enseigné le but de Dieu c'est pas qu'on puisse aller à l'Église ne va pas à l'Église sois à l'Église il y a une grande différence il y a plein de gens qui vont à l'Église ne va pas à l'Église sois à l'Église et il y a trois choses ce matin que je vais enseigner que je vais t'enseigner c'est trois choses que l'Église est réellement et vous savez les gens disent oui mais c'est sûr que tu prêches l'Église parce que tu es pasteur en fait c'est le contraire c'est parce que j'aime tellement Jésus et l'Église que je suis devenu pasteur et vous savez je l'ai déjà mentionné quand les gens me demandent dans la vie qu'est-ce que je fais dernièrement j'étais avec des amis on faisait de la motonnage première fois puis je ne savais même pas qu'il y avait de la police dans le bois oui j'ai appris ça de la police dans le bois on se fait coller puis là la police j'en dis pas ici ils nous demandent à SQ ok qu'est-ce que vous faites dans la vie puis moi je suis entrepreneur moi je fais ci moi je développe moi j'ai des commerces puis là moi ils arrivent à moi puis je dis ah alors c'est lourd là c'est lourd là parce que je le sais que ce n'est pas juste une question puis vous savez je suis en train de réfléchir et je pense que je vais changer ma réponse quand on va me poser la question qu'est-ce que tu fais dans la vie je vais dire que je travaille pour une entreprise internationale qui a des succursales dans tous les pays du monde mon entreprise a des représentants dans plusieurs conseils d'administration d'organisme et de business dans plusieurs chambres politiques mon entreprise se spécialise dans une sorte de transplantation cardiaque qui est une altération comportementale nous on s'occupe de nos clients de la naissance à la mort nos produits sont gratuits on offre une assurance vie une assurance contre le feu également qui est très populaire en fait qu'est-ce que je suis je suis pasteur et l'église de Jésus-Christ est l'organisme le plus extraordinaire au monde donc trois choses que l'église est réellement si tu as une Bible tu peux aller avec moi dans 1 Timothée 3 un petit verset trois passages ce matin je fais la lecture immédiatement Paul dit à Timothée tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant la colonne et l'appui de la vérité ok l'église c'est pas juste un petit bâtiment une petite réunion une petite gang qui se réunit qui n'ont pas d'autre chose à faire le dimanche matin l'église est réellement la maison du Dieu vivant Dieu est présent parmi nous non, 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 non Dieu est présent parmi nous il est présent parmi son peuple vous savez Dieu est omniprésent il est partout mais il est particulièrement présent dans sa maison ok pourquoi Dieu est particulièrement présent parce que c'est ses enfants qui sont là et Dieu est à l'aise analogie quels sont ceux les ça honnêtement lorsque tu vas terminer ici après l'église tu vas retourner à la maison quels sont ceux tu vas t'habiller en mou lève la main lève la main assume-toi là quels sont ceux on aime arriver à la maison le jogging ou le pyjama je dis bon tu vas t'habiller de te réveiller hallelujah preach it brother preach it on est à l'aise on est nous-mêmes je ne pourrais pas prêcher comme ça mon fils ce matin il dit papa tu voudrais faire un test à un moment donné prêcher en robe de chambre quelle mauvaise idée mais la réalité c'est Dieu la Bible nous dit que Dieu habite parmi les louanges de son peuple donc Dieu est particulièrement présent dans sa maison et pourquoi c'est sa maison c'est pas à cause de la brique c'est sa maison parce que ses enfants sont ici sont réunis vous savez on peut prendre notre gang et aller dans un peu importe dans un cabano ça va être encore l'église de Jésus-Christ et ce lieu va devenir juste une bâtisse Dieu est particulièrement présent dans sa maison parce que dans sa maison les enfants sont là vous savez une des choses que j'ai vu beaucoup en Europe et que ça commence ici c'est dans les hôtels c'est les détecteurs de mouvements les sensors pour l'électricité et la lumière c'est-à-dire t'arrives tout est noir et au fur et à mesure que tu marches les lumières s'allument c'est un peu la même chose Dieu oui Dieu est omniprésent mais il y a quelque chose où Dieu est particulièrement actif lorsque ses enfants sont là parce que là où deux ou trois sont réunis à mon nom je suis au milieu d'eux donc oui Dieu est là c'est pourquoi lorsqu'on vient vous savez il y a des gens qui arrivent de d'autres églises et qui disent portail vous êtes dynamique oui parce que nous sommes la maison du Dieu vivant Dieu n'est pas mort il ne veut pas une louange morte il ne veut pas des prières mortes il ne veut pas une proclamation morte il est vivant et présent donc réalisons que nous sommes l'église nous sommes réellement la maison du Dieu vivant et comme dans toutes les maisons où il y a des enfants et je reviens souvent là-dessus parce qu'on l'entend beaucoup oui mais on dit souvent on critique les églises les églises sont pas parfaites puis portail est loin d'être une église parfaite mais ma maison n'est pas parfaite également une des choses que ok le vendredi c'est ma journée de congé puis le matin j'essaie de ramasser un peu faire le ménage et je suis satisfait jusqu'à temps que les enfants arrivent est-ce que du monde vous êtes comme moi tu sais quand il n'y a personne dans la maison puis tu regardes toutes les fêtes on est bien et là eux arrivent puis là tu dis c'est fini c'est fini les enfants sont là depuis trois minutes il y a des choses qui traînent il y a des choses c'est le désordre puis la réalité tu as comme un choix tu peux avoir une belle maison parfaite mais il n'y aura pas de vie donc quand tu regardes à l'église quand il y a des choses qui ne font pas ton affaire quand tu entends parler qu'il y a des chicanes c'est normal parce qu'il y a de la vie nous sommes la maison du Dieu vivant puis nous avons besoin d'implanter des églises puis on veut implanter des églises pourquoi ? parce que quand quelqu'un cherche Dieu c'est où est-ce qu'il veut le trouver il va aller dans sa maison il regarde où il y a des églises et c'est pourquoi on veut implanter des églises on veut que dans différentes communautés qu'il y ait des maisons de Dieu si la police me cherche elle va me trouver elle va venir me chercher à la maison si quelqu'un me cherche désespérément tu sais me trouver tu vas me trouver à la maison quand quelqu'un cherche Dieu désespérément il va le trouver dans sa maison qui est l'église de Jésus Christ c'est pourquoi c'est plus qu'elle a commencé une église si nous sommes réellement la maison du Dieu vivant puis je te pose la question mon ami es-tu vraiment es-tu vraiment un enfant de Dieu ou est-ce que tu es encore un étranger ? ça faisait longtemps mon ami il ne m'avait pas parlé là-bas tu sais un étranger Paul va dire dans Ephésiens 2 il va dire vous n'êtes plus étranger mais vous êtes membres de la maison de Dieu qu'est-ce que je veux dire il y a des fois quelques fois j'ai l'impression que souvent on est des étrangers notre louange peut être timide notre participation au culte est timide à la réunion c'est comme on est là on vient on est un peu spectateur mais lorsque tu n'es pas un étranger tu n'es pas spectateur tu es un enfant de Dieu donc je t'encourage non seulement ce matin mais pour les prochaines semaines à chaque fois que tu viens à l'église de Portail que tu puisses réaliser que c'est réellement la maison du Dieu vivant et que tu puisses t'approcher comme un enfant de Dieu avec assurance foi confiance zèle et passion parce que Dieu est présent et puissant dans sa maison est-ce que je peux entendre un dernier amène ? et je continue 1 Corinthiens 12 deuxième chose que l'église est vraiment un texte très connu mais c'est important de s'arrêter 1 Corinthiens 12 verset 12 en effet comme le corps est un tout en ayant une multitude de parties comme toutes les parties du corps en dépit de leur multitude ne sont qu'un seul corps ainsi en est-il du Christ car c'est dans un seul esprit que nous tous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps et nous avons tous c'est abreuvé d'un seul esprit ainsi le corps n'est pas une seule partie mais une multitude si le pied disait parce que je ne suis pas une main je ne fais pas partie du corps il n'en serait pas moins partie du corps et si l'oreille disait parce que je ne suis pas un oeil je ne fais pas partie du corps elle n'en ferait pas moins partie du corps verset 17 si tout le corps était oeil où serait le oui et s'il était tout oui où serait l'odorat en effet il y a quelque chose de très puissant dans verset 18 Dieu a placé c'est Dieu qui a placé toi tu penses que tu as choisi une église c'est Dieu qui t'a choisi pour une église il est temps que tu commences à penser de manière spirituelle et surnaturelle Dieu a placé chacune des parties dans le corps comme il l'a voulu si tout c'était une seule partie où serait le corps maintenant donc il y a une multitude de parties et un seul corps l'oeil ne peut pas dire à la main je n'ai pas besoin de toi ni la tête aux pieds je n'ai pas besoin de vous et si une partie du corps souffre tous les autres souffrent avec elle si une partie du corps est glorifiée ou se réjouit tous les autres se réjouissent avec elle vous êtes écoute moi l'église de portail vous êtes nous sommes le corps du Christ vous en faites partie chacun pour sa part deuxièmement l'église est non seulement réellement la maison du Dieu vivant l'église est réellement le corps de Christ Jésus est la tête un des problèmes avec l'église vous savez c'est comme dans les parcs d'attraction vous savez l'endroit où tu te mets derrière il y a un panneau puis il y a comme un corps puis tu mets ton visage dans le trou puis là tu as comme un corps musclé puis c'est drôle parce que comme on dit en hébreu la tête ne fit pas avec le corps ça c'est notre problème souvent le corps ne fit pas avec la tête Jésus est la tête de l'église est-ce que je peux entendre l'emmène à ça ça veut dire conséquemment que nous sommes vraiment le corps de Christ ça veut dire je l'ai déjà dit nous sommes les pieds de Jésus nous sommes les mains de Jésus nous sommes la bouche de Jésus nous sommes les oreilles de Jésus nous sommes les yeux de Jésus Jésus se manifeste comment dans ce monde au travers de son église là tu devrais dire alléluia ça c'est une grande vérité on n'est pas un club social dans un cas de cause spirituel nous sommes le corps de Christ et le problème des chrétiens aujourd'hui c'est qu'on choisit les églises en fonction de nos préférences on veut des églises qui nous ressemblent ok imaginons là qu'il y a un membre on va l'appeler Monsieur Main Monsieur Main à la fin de la réunion dans le zone de café parle avec Madame Né puis Monsieur Main dit moi et Madame Main on s'en va dans une autre église puis Madame Né elle dit ben pourquoi on va aller dans une église qui nous ressemble plus ici on a l'impression que personne nous comprend vraiment elle dit ben là tu t'es pas joint à un petit groupe il dit oui j'ai été dans un petit groupe j'ai été dans le petit groupe de Monsieur Orteil puis c'était tous des orteils dans ce groupe là puis ils parlaient de sujets qui nous intéressent pas ça parlait de chaussettes puis d'odeurs puis nous autres on a le goût de toucher puis on va aller dans une autre église dans une autre église on sait qu'il y a une église plus loin où il y a beaucoup de... les autres ils tapent beaucoup des mains ils lèvent les mains puis on pense ça nous ressemble plus voyez-vous c'est un peu comme ça qu'on voit l'église et c'est complètement le contraire de ce que dit l'apôtre Paul vous savez le dicton disant qui se ressemble s'assemble et non biblique je le répète qui se ressemble s'assemble c'est non biblique c'est pas ça que Paul vient d'enseigner c'est tout le contraire pourquoi Dieu assemble des gens qui ne se ressemblent pas je le répète pour que tu process Dieu assemble des gens qui ne se ressemblent pas c'est la nature du royaume de l'église c'est important plusieurs membres identiques ça forme pas un corps ça forme un monstre réfléchis un corps avec 18 mains c'est pas un corps c'est un monstre et souvent et je pèse mes mots on aspire à quelque chose de plus de monstrueux mais c'est pas ça le corps de Christ le corps de Christ c'est pas plusieurs membres identiques selon ta préférence ou ton image c'est des membres différents qui se complètent en fait tu devrais choisir une église non pas en fonction de tes préférences mais en fonction de ses différences vous savez il y a un sondage qui était fait et on a demandé au niveau des grands orchestres qu'est-ce que les différents les différents segments pensaient des autres et on disait par exemple l'orchestre en général pense que ceux qui font les percussions c'est des gens pas très brillants qui sont quand même le fun mais qui sont c'est des gens de party les percussions les cordes sont vues comme étant des gens snobs les cuivres sont vues comme des gens qui emmènent trop larges puis les vents c'est vu comme des gens ceux qui ont des instruments en vent c'est vu comme des gens égoïstes c'est drôle parce qu'il y a des perceptions des différents groupes mais c'est l'ensemble qui fait un bel orchestre voici l'application naturellement les jeunes veulent une église de jeunes les vieux veulent une église de vieux les blancs veulent une église de blanc les noirs veulent une église de noirs les riches veulent une église de riches les pauvres veulent une église de pauvres et c'est pas ça le royaume le royaume c'est d'être entouré de gens qui ne te ressemblent pas pour que tu t'étires premièrement parce qu'ils ont des choses que tu n'as pas deuxièmement ça te permet de pratiquer la grâce parce que justement il faut que tu t'étires et c'est pourquoi quand je regarde au portail je ne vois pas ça comme un inconvénient notre diversité je vois ça comme notre plus grande force le fait qu'il y a des gens différents donc il y a un principe là-dedans nous sommes réellement le corps de Christ est-ce que je peux entendre un vrai amen à ça nous sommes le corps de Christ et moi je crois je l'ai mentionné brièvement je crois que de manière spirituelle Dieu assemble des gens si nous croyons que Dieu est souverain que Dieu dirige ses enfants que nous attendons sa voix oui on peut choisir des églises pour de mauvaises raisons il y a des gens qui arrivent au portable de mauvaises raisons il y a des gens qui quittent le portable de mauvaises raisons mais je veux croire que fondamentalement que le peuple de Dieu qui connait Jésus ça dépasse une préférence il y a quelque chose de spirituel où tu es un don pour l'église souvent on veut que l'église soit un don pour nous mais nous sommes un don pour l'église et il y a quelque chose de glorieux là-dedans parce qu'on réalise que par exemple ok dis à quelqu'un à côté de toi tu es un pied tu es un pied c'est pas une insulte on est dans le membre corps de Christ tu es un pied vous savez le pied c'est le fun parce qu'il donne une stabilité au corps il y a des gens c'est le fun tu donnes une stabilité mais le pied est-ce que tu as déjà essayé de manipuler des choses est-ce que tu as essayé est-ce que tu comprends que ton pied n'a pas une grande dextérité fine est-ce que tu as déjà essayé de ramasser quelque chose avec tes orteils on essaie des fois puis on est comme voyez-vous chacun d'entre nous moi le premier j'ai des dons mais j'ai des gens autour de moi qui ont des dons que je n'ai pas puis j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi dans ma vie puis j'ai besoin de toi en tant qu'église nous avons besoin des uns des autres donc je veux juste t'encourager quand il y a des gens qui sont différents quand il y a des gens que tu ne comprends pas quand il y a des gens qui t'étirent dis merci Seigneur pour l'église de Jésus nous sommes réellement le corps de Christ les uns envers les autres et implanter une troisième église un troisième site ça demande au corps de Christ de s'étirer vous savez ce serait plus facile j'ai souvent dit de rester ici à Laval puis il faut s'étirer et il y a plusieurs personnes qui ont travaillé très très fort puis vous savez à partir de la semaine prochaine le fait qu'il va y avoir des gens de moins ça va nous étirer dans des gens de leadership dans des gens à toutes les sphères les bénévoles il faut s'étirer et comme à Terrebonne alors qu'on a envoyé une centaine de personnes pour Terrebonne puis en même pas un an on avait doublé ça on fait confiance à Dieu parce qu'on est là pour servir prêcher Jésus prendre soin faire des disciples puis Dieu s'occupe du reste mais oui ça nous étire ce serait plus facile de ne rien faire que de faire quelque chose puis il y a des gens qui ont fait des trucs puis juste par exemple deux exemples des frères de Laval oui je me mélange dans mes sites des frères de Laval qui se sont investis pour Saint-Eustache on a un frère de Chabot par exemple qui a tout formé l'équipe technique de Saint-Eustache qui a travaillé fort vous savez là-bas là dans les gens qui s'en vont à Saint-Eustache il n'y a personne qui est un technicien de son donc on se dit ok on va les former puis quand je dis on ça exclut la personne qui parle donc juste un frère de Chabot qui est un de nos techniciens qui s'est donné des soirées des soirées des soirées vous savez je vais y revenir implanter une église c'est 60 000 et on a un frère de l'église qui a un magasin de musique ok c'est Sébastien Godet quelques fois vous le voyez ici sur le stage il y a un magasin de musique il nous a vendu tout le matériel au coste au prix coûtant sans profit puis en plus il l'a livré lui-même est-ce que tu comprends ce que je veux dire est-ce qu'on peut juste dire merci Seigneur pour les frères et les sœurs qui s'étirent tout à l'heure je t'ai posé la question j'ai dit nous sommes réellement la maison du Dieu vivant es-tu un étranger puis je t'ai posé la question alors que nous sommes vraiment le corps de Christ est-ce que tu es indépendant du corps vous savez notre église a une belle richesse mais une des faiblesses de notre église c'est qu'il y a une grande foule et c'est possible de venir au portail puis juste d'être déconnecté du corps puis tu peux le faire tu es le bienvenu correct mais la réalité c'est pas pour ça que Jésus t'a sauvé puis mon point est le suivant c'est qu'il ne suffit pas d'être dans le même lieu un dimanche matin pour faire partie du corps vous savez tu peux me couper le bras puis tu peux le mettre à côté de moi on est dans la même place mais c'est pas une expérience très agréable puis il y a des gens t'es été je vais aller plus loin il y a des gens t'es été coupé d'un corps d'une autre église locale pour une raison oui non t'arrives ici t'es là maintenant là tu dois te greffer au corps le but puis on respecte les gens à leur rythme il n'y a pas de pression je te prêche juste le plan de Dieu pour ta vie tu as besoin de te connecter de te greffer au corps de Christ puis une des belles manières c'est les petits groupes d'aller dans un petit groupe d'avoir 12 personnes puis encore une fois je te défile souvent les gens vont dire oui mais dans le petit groupe il n'y a personne qui me ressemble alléluia quelle belle nouvelle moi là j'ai de la misère à m'endurer moi-même 12 gait-embrasseurs avec moi je meurs est-ce qu'il y a des gens que c'est ton expérience donc mais va c'est correct mais les petits groupes c'est une belle place une église comme la nôtre le dimanche matin pour ta croissance spirituelle c'est pas assez nous sommes réellement le corps de Christ c'est trop vrai trop puissant pour qu'on banalise pour qu'on soit ici les dimanches matins 90 minutes ce n'est pas ça l'église nous avons besoin des frères les soeurs ont besoin de toi si quelqu'un entend ce que je dis ce que je peux entendre un autre amène et mon dernier point Ephésiens 6 troisième chose que nous sommes réellement un texte bien connu que je cite souvent et on va lire le contexte ce matin Ephésiens 6 verset 10 au reste soyez puissant dans le Seigneur par sa force souveraine revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon dans les manoeuvres du diable en effet ce n'est pas contre le chair et le sang que nous loutons mais contre les principes contre les autorités contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes prenez donc toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans les jours mauvais et après avoir tout mis en oeuvre tenir bon oui tenez bon saignez vos reins de vérité et revêtez la cuirasse de la justice mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du mauvais prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications pour ce faire restez éveillés consacrez-vous toujours assidûment à suppliez pour tous les saints la pôtre Paul dit pour moi aussi afin que la parole quand j'ouvre la bouche me soit donnée pour que je la fasse connaître avec assurance le mystère de la bonne nouvelle pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes que j'en parle avec assurance comme je dois en parler l'église est plus qu'une réunion l'église est réellement l'armée du Seigneur ce point-là est crucial vous savez les chrétiens quand on est dans je parle d'être réel et irréel souvent on a des conceptions on dit amène, amène mais dans le concret ça demeure de la théorie dis à quelqu'un à côté de toi tu es réellement dans l'armée du Seigneur tu es réellement dans l'armée du Seigneur oh que des soldats timides ce matin ok la semaine dernière j'ai enseigné j'ai prêché que l'enfer est réel le diable est réel le diable est réel est-ce que vous êtes d'accord avec moi? le diable est réel et vous savez pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? la Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière comme dans toutes les guerres il y a comme une stratégie de camouflage et le diable veut se faire oublier le diable est réel le combat spirituel est réel il y a de vraies batailles spirituelles il y a des défaites et des victoires spirituelles il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel qui a un impact dans le concret et dans le réel est-ce que c'était toujours avec moi dis à amène? et c'est ce que l'apôtre Paul enseigne le champ de bataille est réel c'est quoi le champ de bataille? souvent on voit le combat spirituel comme moi et mes tentations mais quand tu regardes l'ensemble de ce que Paul enseigne dans Ephésiens le champ de bataille c'est le salut des hommes il y a un monde qui est sous l'empire de l'ennemi l'empire de Satan il y a un monde séparé de Dieu un monde dont Satan nourrit la révolte, l'égocentrisme et le péché un monde qui se perd éternellement sans Dieu et le combat spirituel le but d'une armée il est double combattre et secourir et l'église nous devons réaliser que c'est notre rôle nous sommes réellement l'armée du Seigneur nous devons combattre réellement tu ne peux pas être timide tu ne peux pas être indifférent tu ne peux pas être blasé le combat est réel il y a des gens réels l'enfer est réel c'est comme wow le combat est réel et lorsqu'on ouvre une église qu'est-ce qu'on fait? on ouvre un nouveau front vous savez des gens disent de d'autres églises ah c'est le fun vous ouvrez une église alléluia mais moi dans mon coeur j'ai crainte et tremblement parce que je sais que ça vient avec des batailles je sais qu'il y a des luttes j'ai confiance le chrétien ne lutte pas pour la victoire il lutte dans la victoire nous sommes plus que vainqueurs en Jésus mais ça vient avec des batailles ça vient avec des défis et nous devons réaliser ce que l'apôtre Paul dit prenez les armes vous savez si on veut ouvrir 10 églises ça c'est 10 fronts c'est 10 batailles mais il y a une seule guerre on priait notre équipe cette semaine alors qu'on envoyait pasteur Denis pasteur Warren et d'autres et on avait vraiment notre prière c'est les gars on vous envoie la guerre vous allez vous battre là-bas et tu as besoin de comprendre d'avoir cette vision aussi que l'église moi le matin quand j'arrive je me prépare toute la semaine mon samedi je n'arrive pas vous savez on dit souvent je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'éternel oui je passe à Daniel on a un pasteur d'expérience pour en témoigner mais mon samedi puis ma semaine il y a beaucoup d'angoisse pourquoi? parce que quand je me présente ici c'est pour me battre c'est pas pour flotter les brebis il y a des destinées éternels qui se jouent il y a des combats il y a quelque chose et c'est pas juste le pasteur c'est nous sommes l'armée du Seigneur chacun d'entre nous et tu poses la question oui mais pasteur Gaétan qu'est-ce que je peux faire moi? je ne peux pas prêcher à chaque dimanche merci de me poser la question je vais te répondre trois manières de contribuer au combat trois manières de contribuer à secourir des gens qui se perdent éternellement à être l'église à être réellement l'armée du Seigneur pas un club de boy scout pas un club de tourisme vraiment l'armée du Seigneur trois manières la première je veux juste ce matin souligner il y a des gens et je ne vais pas vous demander de vous lever mais il y a des gens ce matin c'est votre dernier dimanche à Laval la semaine prochaine vous vous joignez à Saint-Eustache je pense à plein de gens je pense à quelqu'un qui est à l'église ici depuis 30 ans qui décide d'aller à Saint-Eustache après toutes ces années parce que justement justement le combat est réel nous sommes réellement à l'armée du Seigneur je veux juste dire qu'il n'y a pas de retraite dans l'armée du Seigneur il n'y a pas de retraite tu peux te retirer de ta job mais pas de l'armée du Seigneur puis il y a des gens qui sont ici ce matin c'était Laval tu es à chaque dimanche matin depuis des années plusieurs personnes tu dis bien ici c'est ton dernier la semaine dernière il y avait Pasteur Denis qui avait les oeufs plein d'eau parce que c'est son dernier dimanche à Laval mais plein d'excitation parce qu'on voit de l'avant c'est l'oeuvre de Dieu mais il y a un prix à payer on va se battre là-bas pourquoi se battre pour que des gens viennent à Jésus donc je veux juste souligner les gens qui sont ici ce matin puis je veux dire merci d'être vraiment l'armée du Seigneur de pas juste dire emmène mais de le faire puis d'aller puis d'investir l'église est-ce qu'on peut donner une main d'encouragement de respect pour ces gens-là la deuxième chose que tu peux faire pour contribuer puis être réellement l'armée du Seigneur c'est prier tu dis oui je sais Pasteur Gaétan non 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 prier prier réellement si tu es réellement l'armée du Seigneur est-ce qu'il y a un peuple qui peut prier réellement prier pour des frères et des sœurs pas toujours prier pour nous prier pour ce combat pour cette bataille encore une fois parce que la bataille elle est spirituelle donc on a besoin de prier puis c'est important j'ai lu cette histoire d'un soldat un aviateur un pilote pendant la guerre du Vietnam qui son avion s'est fait explosé et a sorti puis il y avait son parachute puis finalement son parachute lui a sauvé la vie il était prisonnier pendant six ans dans la jungle au Vietnam il est revenu puis il raconte son histoire tout ça puis bon il parle de son parachute puis qui lui a sauvé la vie parce que vous savez le parachute tu le prends c'est pas toi qui va le plier on te le donne puis tu espères que le gars avant toi a bien fait sa job puis il raconte qu'à un moment donné il est dans un restaurant puis il y a un homme qui vient le voir puis il dit est-ce que t'es le gars le soldat plomb qui est ouais puis t'es sorti puis ton parachute puis là il est bon il dit ouais comment ça tu sais ça il dit c'est moi qui ai plié ton parachute puis le plan me raconte il dit ce gars-là probablement je l'ai croisé plein de fois je l'ai mis peut-être même pas salué pour moi il était invisible mais parce que parce que cet homme a fait parce qu'il a fait dans l'ombre sur une petite table à plier pendant de longues minutes et des heures des parachutes cet homme-là ce qu'il a fait dans le secret m'a sauvé la vie et moi peut-être vous allez me traiter de naïf mais moi je crois que la prière dans le secret peut sauver la vie des gens autour de nous prier prier réellement prier pour Terrebonne Terrebonne on attend on veut un nouveau local on attend le zonage vous savez les villes c'est compliqué puis les églises on n'est pas populaires dans les villes dans le municipal on n'est pas populaires je pourrais en témoigner moi-même prions prions seule chose qu'on veut faire c'est annoncer Jésus partager l'espoir que nous avons en Jésus prier on croit qu'au-delà des démarches administratives il y a quelque chose de spirituel donc allez merci à ceux qui vont prier merci à ceux qui prient ceux qui vont commencer à prier la troisième chose je vais parler concret vous savez implanter une église je l'ai mentionné c'est 60 000 que nous avons déboursé juste système de son tout le matériel commencer une église 60 000 notre église de Saint-Eustache dans la première année 60 000 notre loyer qui est un loyer qui est quand même pas cher c'est 30 000 $ plus un 10 000 de roulement simplement en commençant Saint-Eustache ça nous coûte 100 000 comme ça nous a coûté pour Terrebonne je parle de Terrebonne Terrebonne avec son déménagement permettant d'avoir un endroit permanent dans la ville on parle d'une augmentation de loyer on passe à 50 000 on parle de frais de déménagement d'à peu près 15 000 des chaises tu ne le sais pas mais ça coûte très cher des chaises très cher on se ramasse avec un montant de 165 000 vous avez remarqué on ne vient pas on ne met pas de pression on n'est pas là en l'armoyant non non Dieu est fidèle on marche par la foi Dieu nous demande de planter des églises on le fait mais en même temps on pense que c'est important de partager les besoins au peuple de Dieu je veux dire merci premièrement à ceux qui donnent régulièrement on voit dans les dernières années ça nous permet justement de faire ces pas de foi parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont généreux puis on est capable on fait notre budget puis ça nous permet de pouvoir justement aller vers l'extérieur faire des choses vers l'extérieur puis je veux juste vous remercier pour ça maintenant on se met réfléchir le conseil d'administration et les pasteurs puis on s'est dit ok comme ça va avec deux si on va en implanter d'autres à un moment donné tu ne peux pas prendre l'argent de l'épicerie pour rénover ta cuisine est-ce que tout le monde comprend l'analogie donc présentement oui on fait notre budget la réalité c'est que là on a on a commencé Terrebonne tout ça le montant je veux dire on est présentement à très court terme on est 90 000 qu'on doit couvrir pour juste pas affecter les finances puis continuer d'aller de l'avant et là on a commencé à réfléchir puis on s'est dit on va dire 1500 personnes au portail s'il y a 20% de ces gens vous savez il y a une loi qui nous dit une loi d'organisme qui dit que 20% des gens font 80% du travail et 20% des gens donnent pour 80% des revenus on dit on croit qu'on a au moins 20 personnes dédiées au portail qui croient à la mission on croit qu'on a à peu près 300 personnes facilement qui sont véritablement le corps de Christ qui sont véritablement la maison du Dieu vivant qui sont véritablement à l'armée du Seigneur puis on s'est dit au lieu de traîner ça puis pourquoi pas arriver avec une campagne de financement sur 8 semaines à court terme puis juste de présenter le besoin que le Seigneur puisse incliner les cœurs et on aimerait vous présenter ce matin un projet tout simple qui s'appelle le projet 300 et ce qu'on a de prière c'est qu'il y a 300 personnes qui vont s'engager à donner 300 dollars pour les 8 prochaines semaines 300 fois 300 ça fait combien? 90 000 donc ça va nous permettre de couvrir le coût d'implantation ça va nous permettre d'avoir le départ les loyers toutes les premières dépenses ça va nous permettre également avec Terrebonne qui va donc on pense qu'à court terme si on est capable de couvrir ce 90 000 là on pense que pour les autres dépenses on verra en temps des lieux Dieu est fidèle tout ça donc on veut vous le présenter ça ne va pas s'étirer sur des semaines et des semaines c'est 8 semaines ça commence ce matin on arrête à la fête des mères et de semaine en semaine on va vous présenter un visuel juste voir l'évolution on pense que on a parlé on a réfléchi on a prié et on s'est dit on pense que c'est le projet le plus modeste et le plus réaliste donc au lieu de juste dire bon mais 90 000 et on prend des offrandes non on veut juste on le présente on fait confiance au Seigneur on fait confiance à ceux qui ont encore la mission ceux qui ont encore vraiment la vision et 300 personnes qui donnent 300$ la manière que ça fonctionne c'est très simple à l'arrière nous avons des enveloppes orange ce qu'on vous demande seulement si vous prenez l'engagement de données on vous demande de prendre l'enveloppe l'enveloppe c'est pas comme je la prends puis je verrai c'est vraiment pour nous ça va nous aider ça va nous permettre d'évaluer comment va la campagne de financement donc si vous avez vous avez à cœur à la fin de la réunion vous dites oui c'est la période des impôts tu dis ok bon 300$ je fais un don vous arrivez vous prenez l'enveloppe et encore une fois on se donne deux mois il n'y a pas de pression mais quand vous prenez l'enveloppe ça veut dire que vous vous engagez à donner 300$ peut-être que vous dites peut-être que vous dites évidemment on ne va pas vous courir après on ne saura pas on ne sait pas qui prend les enveloppes c'est juste pour on ne veut pas qu'il y ait 700 enveloppes qui partent puis qu'on ait finalement 100 dons qui rentrent l'idée c'est que ça soit réaliste de voir de pouvoir évaluer il y a des gens vous dites oui mais moi je n'ai pas ce 300$ vous pouvez vous mettre en équipe aussi en fait on présente le projet puis on prie puis on pense que le Seigneur dirige 300 dons de 300$ puis chacun est libre si vous voulez vous mettre en équipe ou pas puis on pense que vraiment dans cette saison ça va permettre alors qu'on implante Saint-Eustache alors qu'on a d'autres implantations on pense que oui nous sommes réellement à l'armée du Seigneur mais aussi l'argent c'est le nerf de la guerre ok on peut dire aux hommes de la ville qu'on va prier pour eux mais je pense qu'eux ils veulent qu'on paye un loyer donc est-ce que ça fait du sens c'est que je peux entendre Alléluia et pendant que les munitions viennent me rejoindre donc nous sommes réellement à l'armée du Seigneur je m'en sors encore une fois c'est libre c'est seulement pour des gens qui disent moi je crois à la vision sans pression nous sommes réellement à l'armée du Seigneur vous savez ça fait des années moi je suis pasteur ça fait presque 25 ans puis souvent je sais que si j'arrive dans une église ou une réunion puis je dis nous sommes l'armée du Seigneur les gens disent amène, amène, amène mais c'est cette série réelle qu'on termine maintenant le but c'est de nous faire passer de la théorie à la pratique les chrétiens malheureusement on oublie souvent les choses spirituelles invisibles, réelles et on tombe dans la théorie c'est comme cette histoire que j'ai déjà racontée qu'à un moment donné il y a eu il y avait l'océan puis il y avait des gens qui se noyaient puis il y avait régulièrement des bateaux qui coulaient puis on a décidé de bâtir une station sur un rocher pour sauver des gens et là tranquillement il y a des gens qui commençaient puis là un moment donné on a acheté une chaloupe puis là on allait sauver des gens sauver des gens puis là un moment donné il y a des gens qui se sont dit oui mais là on a une petite station mais il faudrait qu'il y ait plus de confort il faudrait que ça soit mieux donc on a commencé à investir dans le refuge puis là pendant qu'il y a des gens qui sont en train de se noyer et tout ça bien là on améliore le refuge puis là un moment donné c'est rendu tellement un beau refuge que les gens ne voulaient même plus aller sauver parce qu'on se disait on est bien plus confortable à l'intérieur puis là les gens sont à l'intérieur puis là dans les belles fenêtres on voit puis là on voit des gens qui se noient dans l'océan puis là les gens sont là puis là ils commencent conférences sur comment est-ce qu'on va aller sauver des gens puis là il y en a un qui dit non non on va commencer à chanter puis là on chantait des chants pour dire merci parce que moi je ne suis plus dans l'océan hallelujah je ne suis plus dans l'océan et là on commence à discuter puis tout ça puis là on dit il faut un plan puis ça nous prendrait une vision puis pendant qu'on fait ça il y a des gens qui meurent puis c'est une belle image de l'église moderne vous savez souvent on est là on est entre nous on parle on parle on parle mais pendant qu'on parle pendant qu'on chante il y a des gens qui meurent réellement il y a des gens qui vont passer l'éternité sans Dieu Dieu est réel l'enfer est réel et c'est pourquoi l'église doit être réelle elle est réelle mais tu dois réellement être l'église et c'est ce que je nous appelle à faire à dire oui véritablement nous allons être la maison du Seigneur lorsque je viens lorsque l'église est réunie tu sauras vraiment adoré tu sauras vraiment exalté tu sauras vraiment on va se confier en toi nous allons être le corps de Christ nous allons prendre soin les uns des autres nous allons développer des relations nous allons connecter nous allons être redevables les uns envers les autres nous allons être loyales fidèles les uns envers les autres nous allons passer par-dessus nos différences parce que Jésus qui nous unit plus grand que toutes nos différences nous allons vraiment être l'armée du Seigneur on va tout faire en notre moyen pour sauver des gens pendant notre génération au portail le mandat que le Seigneur place sur notre église allez faites de toutes les nations des disciples il y a des gens qui meurent Montréal Rive-Nord par la grâce de Dieu Dieu nous équipe il y a des ouvriers qui montent il y a des gens qui sont là nous avons la possibilité nous avons écoute-moi bien nous avons vraiment la possibilité de faire la différence dans notre région nous avons vraiment la possibilité de faire la différence au Québec nous avons nous sommes liés par cette capacité de grâce soyons réellement l'armée du Seigneur ne soyons pas un club social soyons l'armée du Seigneur est-ce que je peux entendre les derniers amènes à ça? Amen Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada